Générique Comme on est le 1er mai que l'actualité défile ou se défile, on ne va pas parler d'actualité, mais d'expressions. Les expressions préférées des français, il y a un très bon livre qui s'appelle Les 1000 et une expressions préférées des français. Les 1000 et une expressions préférées des français de Georges Planel, c'est aux décisions polches. Alors, ça donne l'origine des expressions. Par exemple, restez baba. Bon, vous voyez ce que ça veut dire, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire du baba au rhum ? Et Ali Baba ? De Ali Baba non plus. Ce n'est pas le baba au rhum. Ça ne vient même pas, rien à voir avec l'expression, l'avoir dans le baba. Oui, qui est un petit peu plus grivois, un peu grivois. Non, ça vient du latin, ça vient du latin babaré, qui a signifié ouvrir la bouche, qui a donné bailler, qui a donné baillir. Alors, c'est baba, c'est comme ça. Vous le faites très bien là, Patrice. Je suis à vous le dire. Les gens peuvent parler vite. Ça veut dire, on reste bouche bée. Bouche bée. Oui, mais alors, baba, c'est la figure, ce n'est pas le derrière, comme vous aviez l'air de suggérer. Non, non, c'est l'avoir dans le baba qui est le plus bas. Qui peut bailler aussi, d'ailleurs. Ça ne peut plus ouvrir la bouche. Rester baba. Ça ne peut pas, c'est une autre bouche. Il y en a certains, vous voyez la bouche, il y a le derrière. Oui, ils sont vraiment attirés. Alors, plus facile, alors, cousu de fil blanc. C'est très simple. C'est très très simple. Mais je vous laisse la découvrir. D'où ça vient, cousu de fil blanc. Non, on peut imaginer ça. Le fil d'Ariane. Ça vient du surfil qui est très voyant. Voilà, tout à fait. Si vous mettez du fil blanc sur un tissu de couleur, vous le voyez tout de suite. Donc, le fil blanc, c'est un peu la grosse ficelle. C'est ça. Plus difficile, tu peux toujours te brosser. Alors, ça, c'est Stéphane Bert qui l'a inventé parce qu'il me dit très régulièrement au bureau le matin. Tu peux toujours te brosser. On l'entend très régulièrement. Ça passe, j'entends du érotique. Est-ce que c'est érotique de manger le ventre ? C'est pas érotique. C'est plutôt rapport avec le ventre et la faim. Parce que ça ne vient pas du tout de la brosse. Ça vient de l'expression se brosser le ventre, qui voulait dire se passer de manger. Et par extension, on se passe non seulement de manger, mais on se passe un peu de tout. Expression pas facile non plus. Un bras raccourci, par exemple. Oui, ça n'est pas d'essence. Un bras raccourci, vous voyez ce que ça veut dire. Un bras raccourci. Mais en fait, c'est qu'on se raccourcit les manches. C'est-à-dire qu'on se retrousse les manches. Absolument. C'est pas du tout les bras. Non, c'est les manches. C'est les manches. C'est les manches. En bras de chemise, c'est la même expression. Donc avant de taper quelqu'un, on se retrousse les manches. Comme ça, on peut taper plus facilement. Tu parles de temps. Moi, j'ai beaucoup. Ça, vous devez savoir aussi, mettre un index. Ah ben oui, bien sûr. Mettre un index. L'index, c'était l'index Vatican. Absolument. Vatican, on mettait un index. Librorum prohibitorum. C'est les livres qui étaient interdits. C'est pas du tout le droit. Mettre le préservatif. Quand on a écrit que le pape mettait le réservatif à l'index, on lui a répondu que je n'étais pas là qu'il fallait le maigre. Oui, oui, oui. C'est plutôt facile, mettre les bouchées doubles. Je se goifferais. Voilà. Oui, ça mange davantage. Tout à fait. Ben oui, quand vous n'avez pas le temps pour manger, vous mangez plus vite que d'habitude. Donc vous mangez doublement, vous mangez les bouchées doubles. Et par extension, c'est devenu le fait de se passer. Allez, une dernière. Elle n'a que le le. Ah, ça ne peut pas. Ça vient du loup, non ? Ça ne vient pas du loup. Ça ne vient pas du loup, non ? Ça n'a aucun accord. C'est la queue de loup qui est le loup. Ça vient du loup. Le le, c'est le loup en réalité. Vous savez que le loup avance en mode. Ah oui, c'est dans les mots croisés du monde. Et le loup avance en mode, donc ils se suivent les uns les autres. La vraie expression, c'est derrière la queue d'un le qu'on trouve un autre le. C'est la vraie expression. C'est la vraie expression. C'est la vraie expression. C'est disu et enfin. Merci beaucoup, Matrice. On a pris plein de choses. On se sent tout d'un coup plus intelligent grâce à... Mais redites les mentions de ce livre. Les mille et unes expressions préférées des Français, c'est aux éditions Poche. Très bien. Mais Patrice, c'est ce qu'il y a dedans. T'es-tu comme une moule qu'on avait entendu dans Secret Story ? Écoutez, on vous a déjà dit de faire votre dictionnaire. Les mille et unes expressions, pour le fou, ça s'appellera. Vous devriez faire ça, le dictionnaire des expressions entendues dans la télé-réalité. Mais vous savez, quelqu'un va vous piquer l'idée. C'est moi qui ai toutes les archives. C'est fichu.